C'est une proposition sans précédent faite par les Etats-Unis. L'administration Biden a suggéré à Israël l'idée de s'engager dans une planification militaire conjointe contre l'Iran. Une initiative qui pourrait améliorer de manière significative la coopération entre les deux pays. De leur côté, les responsables israéliens restent frileux. Ils craignent qu'il s'agisse d'une tentative pour l'empêcher de prendre des mesures unilatérales contre l'Iran et ses installations nucléaires si les Etats-Unis s'y opposent. La réponse américaine se veut pourtant rassurante. La Maison-Blanche a réaffirmé que son engagement envers la sécurité d'Israël reste inébranlable. Nous avons clairement indiqué à l'Iran qu'il ne pourra jamais être autorisé à se doter d'une arme nucléaire. Comme le président Biden l'a réaffirmé à plusieurs reprises, il prendra les mesures nécessaires pour respecter cette déclaration, notamment en reconnaissant la liberté d'action d'Israël. Israël n'a pas rejeté l'idée mais a demandé des éclaircissements quant à l'étendue de la coopération, notamment dans le domaine du renseignement ou de la stratégie militaire. La semaine dernière, la Maison-Blanche a annoncé que l'armée américaine allait renforcer son dispositif défensif dans le Golfe en raison du harcèlement croissant des navires commerciaux par la marine iranienne. Cette décision se veut une réponse à la saisie par l'Iran de navires commerciaux dans la zone, dont fin avril un pétrolier bat en pavillon des îles Marshall et à destination des Etats-Unis. En parallèle, le rapprochement entre Téhéran et Moscou se poursuit. L'Iran va recevoir 25 avions de combat russes et des outils pour ses systèmes de défense aérienne, notamment des radars ainsi que des capacités dans les domaines de la guerre électronique et du cyberspace. Le programme nucléaire va également recevoir un coup de pouce russe. Moscou a l'intention de transférer des capacités d'enrichissement avancées. Dans le cadre de l'accord nucléaire signé en 2015, la Russie avait retiré tout l'uranium enrichi d'Iran et l'avait conservé. Aujourd'hui, les Russes envisagent de le ramener.